J'ai juste besoin de cliquer sur mon petit lien en haut pour revenir là où on était. Alors ça, c'est top. Oh là là, vous avez pensé à nous, mais c'est fabuleux. Mais qu'est-ce qu'ils sont malins ! C'est l'URL du draft plus une position. Ah ! Voilà. Donc tout ce qu'on a fait tout à l'heure sur draft, eh bien, on peut le faire à partir de Global. Ça claque ou pas ? Salut les formateurs, c'est Flo. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'accueille Alexandre Beauchet, qui est le cofondateur de Draft. Qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est un outil qui nous permet de faire des one-stormings, de travailler en collaboration, de créer des parcours de formation, de créer des documents, des dossiers. Je ne vous en dis pas plus. Allez, venez, on va voir. Salut les formateurs, c'est Flo. On va découvrir Draft. Je vous présente Alexandre. Il est là, il va nous dire qui c'est. Attention, c'est un invité de marque. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour Alexandre. Bonjour Florence. Tu nous emmènes dans Draft ? Exactement. Allez, j'ai déjà ouvert mon draft. On est tous les deux sur draft.io et Alexandre va nous faire découvrir cet outil. Merci Florence. Je suis ravi d'avoir l'opportunité de présenter Draft et de vous parler à tous un petit peu de Draft. Vous dire quelques mots sur qui je suis, pourquoi Draft, et ce qu'on essaye de résoudre à travers Draft. Peut-être que certains d'entre vous se disent « Encore un whiteboard collaboratif ? » Non, ce n'est pas un simple whiteboard collaboratif. C'est ce que je vais essayer de vous présenter. Ensuite, je vais parler de quelques usages, et notamment ceux qui vous intéressent, puisque, Florence, je sais que tu animes une chaîne pour les formateurs et les coachs. Donc, on va parler en particulier de la facilitation d'atelier. J'imagine que c'est ce qui intéresse les personnes qui regardent ta chaîne. Et je vais présenter quelques fonctionnalités clés qui peuvent les intéresser. Et au final, finir sur l'offre pour des formateurs et des coachs qui travailleraient comme des indépendants. Ça te va ? C'est parfait pour moi. Alors, en quelques mots, qui je suis ? Je m'appelle Alexandre Bauchet. Je suis cofondateur et directeur général de Draft depuis quatre ans maintenant. Ça fait quatre ans que nous travaillons avec mon associé. et aujourd'hui, un salarié sur le produit que j'ai le plaisir de te présenter. J'ai commencé ma carrière dans un secteur qui n'a vraiment rien à voir, dans la finance, dans l'investissement. Mais j'ai toujours été passionné en sciences cognitives et en théorie des organisations. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, à un moment donné, de changer de voie et de travailler sur Draft, qui correspond vraiment à tout ce que j'aime, c'est-à-dire s'intéresser à la façon dont les gens travaillent, collaborent et comment on peut les aider à mieux travailler, travailler plus efficacement et à mieux collaborer avec un outil digital. Donc, c'est un projet qui se trouve à la croisée de tout ce que j'aime. Alors, Draft, qu'est-ce qu'on a cherché à résoudre à travers Draft ? On a trouvé que dans les outils bureautiques qu'on utilise, dans les formats de documents, c'est-à-dire que les outils qu'on utilise au quotidien, il manquait de liberté et de flexibilité. C'est-à-dire que tout le monde travaille avec PowerPoint, avec Word ou leur équivalent de Google Docs, mais ça manquait de liberté, de flexibilité pour pouvoir vraiment coucher sa pensée et réfléchir, que ce soit seul ou collectivement. Donc, notre vision à travers Draft, c'est de développer et de concevoir le meilleur support numérique possible de recherche, de réflexion et de prise de décision. C'est vraiment ce qui nous anime. Et comment on a répondu à ce problème-là ? En créant ce qu'on aime appeler un document visuel. Et on préfère ce terme document visuel plutôt que board collaboratif ou tableau collaboratif. Je vais l'expliquer pourquoi par la suite. Et notre objectif, c'est de démocratiser la puissance de la collaboration visuelle et du management visuel. Je pense que beaucoup d'entre vous sont convaincus aujourd'hui de la puissance de la collaboration visuelle, d'utiliser des post-it, d'utiliser des tableaux, de dessiner des diagrammes pour réfléchir. Notre objectif, c'est de donner ces outils au plus grand monde. Il n'y a pas de raison de les garder pour nous. Et aujourd'hui, on compte à peu près, voilà pour l'anecdote, 30 000 utilisateurs mensuels. Alors, comment a-t-on attaqué ce problème et quelles solutions nous apportons ? En fait, Draft, ce document visuel dont je parle, c'est une sorte de, bien sûr, de grand tableau, infini, mais sur lequel va y avoir une structure. Une structure, qu'on va le voir, va être très utile pour construire des documents, pour organiser ces documents, des ateliers, etc., pour construire des templates et aussi pour naviguer. Si je devais schématiser, Draft se trouve à la confluence d'outils que la plupart d'entre vous connaissent, notamment les Google Docs. C'est-à-dire, c'est un document digital, c'est un document égal une URL que je peux partager avec n'importe qui, sans aucune restriction. Donc, vraiment comme un Google Doc. Très low pour la partie cartes, qui est très importante chez Draft. Draft, c'est très utilisé pour du management visuel, la gestion de projet, au sens très large du terme. et des outils, alors peut-être que certains connaissent moins, comme Draw.io, qui est un super outil de diagramming, très utilisé par les professionnels de la tech qui doivent cartographier des flux, notamment. Et Figma, qui est un outil de design collaboratif qui est assez connu et qui fonctionne très bien pour l'aspect construction. J'ai vraiment passé un peu de temps là-dessus. L'aspect construction sur Draft est très important. C'est ce qu'on essaye d'apporter avec Draft. C'est pour ça qu'on aime le terme de document. Et j'insiste là-dessus. C'est parce qu'on essaye d'apporter le meilleur équilibre entre flexibilité et structure. D'accord ? Super. Alors, des grandes catégories d'usage sur Draft. Comme je le disais, beaucoup de management visuel. Beaucoup, beaucoup de management visuel. Des plans stratégiques, des roadmaps, des campes en bord, des salobés à virtuels. On est très utilisé pour ça. Il faut imaginer qu'on a des utilisateurs qui font des très, très grands boards avec des centaines, voire des milliers de post-it dans tous les sens. pour coordonner plusieurs équipes elles-mêmes réparties sur plusieurs sites. Voilà, ça fait partie des choses qu'on est capable d'assurer. Des usages qu'on appelle cadrage fonctionnel. C'est peut-être des choses qui sont un peu moins connues pour le commun des mortels. En fait, ce sont toutes les méthodes, tous les outils qui permettent de représenter les choses, notamment un parcours utilisateur, pour bien comprendre mon utilisateur, quel parcours fait-il, par exemple sur ma plateforme, sur mon logiciel, quelle fonctionnalité je dois lui apporter à telle étape du projet, etc. C'est ce qu'on appelle le user stream mapping, très utilisé aussi dans le développement de produits digitaux. Le customer journey mapping qui est plus connu, je crois, du commun des mortels. C'est-à-dire, j'ai un client, je cartographie ces différents points de contact avec ma marque, avec mon entreprise, et à chaque étape, j'essaye de lui apporter le bon message, le bon service, etc. Beaucoup de facilitation d'ateliers, divers et variés. On va vraiment se concentrer sur ça aujourd'hui. C'est ce qui, j'imagine, vous intéresse plus particulièrement. Donc là, du brainstorming collaboratif, divers et variés, du design thinking, beaucoup de ce qu'on appelle des rétrospectives. C'est vrai que nous, on a une audience qui est très tech, qui aime ces logiques d'ateliers de rétrospective dans une démarche d'amélioration continue. Des usages, ce qu'on appelle de documentation visuelle, c'est-à-dire, je collecte de l'information, je l'analyse, je la structure et j'essaye d'en dégager de la connaissance. Voilà, c'est des choses qu'on peut très, très bien faire avec Graph, vraiment dans une logique d'outils, de bureautique du quotidien et un peu de diagramming, comme je l'ai dit au parrain. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant ? Oui, super. Je vois qu'il y a plein d'usages. Alors, évidemment, nous, c'est sûr qu'on voit tout de suite la partie brainstorming parce que ça va nous parler, évidemment. Tu parlais de parcours tout à l'heure, alors là, qui est peut-être plus utilisé en marketing, cet aspect parcours utilisateur. Pour nous, formateurs, est-ce qu'on pourrait s'imaginer créer un parcours de formation sur Draft.io ? Complètement. Si tu veux, c'est très pertinent comme question. En fait, ce que j'ai construit pour la présentation de Draft, c'est un parcours d'une certaine manière, avec différentes étapes, différents liens. C'est exactement quelque chose que tu peux construire avec Draft, que j'ai scindé mon draft en plusieurs parties. Là, je vais te donner, par exemple, si je prends le contrôle et je te montre une vue un peu globale, tu vas voir tout le parcours de la présentation sur laquelle tu vas pouvoir jongler d'une étape à une autre et aussi d'un draft à un autre. Ça, c'est totalement quelque chose que tu peux construire avec Draft. Tu peux même, ce qui est intéressant, c'est mettre des tableaux dans des tableaux, un peu comme ceci. J'avais prévu ça pour vous montrer les différents exemples que je suis en train de te montrer. C'est quelque chose que tu peux tout à fait faire avec Draft, qui est très intéressant et très puissant. D'accord. Là, je peux carrément, je vois des petits... Tu peux redescendre vers les petites voitures. Moi, j'aime bien les voitures. C'est ça qui a attiré mon oeil. Il y a un petit lien. Donc ça, en fait, cette image-là, c'est un autre draft que tu as intégré à l'intérieur de celui-ci. Exactement. Exactement. Un petit côté Inception. Je n'osais pas le dire. Super. Et donc là, on peut s'attarder, passer un peu plus de temps sur un exemple de brainstorming collaborative, je pense, qui intéressera les coachs et les formateurs. Donc là, tu peux cliquer sur le lien et ensuite, tu vois qu'en haut à droite, tu peux cliquer sur ouvrir le draft et en fait, ça va directement ouvrir le draft et ouvrir un second onglet dans l'application. Oui, c'est ce que je suis en train de voir. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment formidable. C'est que plutôt d'avoir plein de choses ouvertes de partout à Tange, des Mews, là, j'ai vraiment une vision globale. Donc en fait, on le verra. Enfin là, ce qu'on peut voir, c'est que moi, j'en ai plein. Là, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six. j'ai sept drafts qui sont ouverts et j'ai juste besoin de cliquer sur mon petit lien en haut pour revenir là où on était et là, celui que tu vas nous expliquer que j'ai ouvert avec ces formidables Ferrari et je vois une Formule 1. Ça, ça me plaît, c'est bien ça. Exactement. Et pour revenir sur cette logique d'onglet qui est très importante chez nous, c'est-à-dire qu'en fait, un board n'est pas la fin du travail et de l'environnement de travail en soi. Comme on a une approche documentaire, finalement, à travers cette logique d'onglet et cette logique qu'on verra aussi d'explorateurs de fichiers assez classiques avec une arborescence, des dossiers, des sous-dossiers, etc. Finalement, on encourage les gens qui utilisent Draft à fragmenter leur travail sur plusieurs documents. Donc, ce qui rend le tout plus facile à maintenir, plus facile à comprendre, etc., au lieu de tout mettre sur un même board, par exemple, pour un même projet, au lieu de tout mettre sur un même board, là, on va plutôt encourager nos utilisateurs à fragmenter le travail sur différents drafts et à switcher rapidement d'un draft à un autre. Donc, c'est une logique très document, plus pérenne et plus intelligible, plus facile à utiliser. Alors, brainstorming collaborative. Donc, sur Draft, on va retrouver des choses, des fonctionnalités d'outils, de board collaboratif assez classiques. Vous voyez, vous pouvez ajouter des images, des vidéos en ligne et jouer avec l'information, bien sûr, des post-it, etc., comme vous pouvez le voir. Alors, ce qui va être intéressant sur Draft, ça va être la capacité à pouvoir manipuler l'information, jouer avec l'information très facilement. l'une des choses qui intéresse beaucoup les gens qui utilisent Draft, ça va être, par exemple, cette fonctionnalité, une fonctionnalité d'enveloppe qui permet de créer des clusters visuels rapidement. C'est-à-dire, dans une logique de réflexion, il y a souvent une phase de divergence et une phase de convergence. Dans la phase de divergence, on invite les participants à partager, comme je l'ai fait là, vous voyez, à partager des idées. Alors, vous pouvez même préparer en amont un atelier en partageant des images, des sources d'inspiration et ensuite inviter des participants à partager leurs idées. Mais ensuite, il faut faire émerger de la connaissance à partir de ce travail préalable. Et donc, l'une des choses qu'on propose sur Draft qui est très sympa, ça va être cette logique d'enveloppe dont la forme s'adapte au contenu, comme tu peux le voir. Donc ça, c'est très sympa, ça permet de dégager du sens, de dégager des thèmes d'un ensemble d'informations disparates avec une petite manipulation qui est assez sympa. En fait, il suffit de secouer à la bordure pour enlever un objet et puis le remettre comme ceci, comme je viens de le faire. Ouais, ça, c'est top. Ça, j'aime beaucoup. Pour le coup, on retrouve ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment l'aspect visuel. Là, on sait tout de suite et je pense à tellement de brainstorming qu'on peut faire où on se dit alors attends, on va mettre les post-it de telle couleur, telle couleur, alors que là, je peux m'amuser à les remettre quand même des images et puis avoir cette notion d'enveloppe où je sais tout de suite, ben voilà, on parle de cet élément-là. C'est bien joué, c'est chouette ça. Exactement, il y a une logique sur Draft, on connaît la puissance du visuel. Pourquoi c'est puissant ? Puisqu'en fait, on externalise des choses qu'on a dans notre esprit sur un support et un support qui va offrir beaucoup de liberté, mais aussi qui va être un moteur, c'est-à-dire que je vais pouvoir jouer avec l'information. D'ailleurs, c'est ce qu'on aime avec le post-it dans le monde physique. Pourquoi le post-it est un outil puissant ? Alors certes, parce que c'est un atome d'information, mais c'est un atome d'information que je peux manipuler, que je peux combiner avec d'autres atomes d'information pour former une molécule. Donc c'est ce qu'on a voulu reproduire dans Draft avec ce type de fonctionnalité. Mais quelle belle métaphore ! Et on offre une autre manière de jouer avec l'information qui est ce qu'on appelle nous le mode liste chez nous et en fait qui permet de démonter des objets de types différents. Donc en fait, en bas à gauche, dans les options, il y a la possibilité d'activer un mode qui s'appelle le mode liste. Une fois que ce mode est activé, vous pouvez créer des listes composées de n'importe quel type d'information. Des images, des textes, des post-its, tout ce que vous voulez. Et donc ça, c'est pareil, c'est une autre manière de structurer très facilement, visuellement et intuitivement des atomes d'information. On est toujours, voilà, j'ai des atomes d'information et je veux construire du sens. Donc cette manière, les listes, les enveloppes, c'est une façon de construire du sens à partir d'une information épars. C'est chouette. Alors du coup, moi j'ai envie d'essayer maintenant. Je te le dis tout de suite, j'ai envie de manipuler moi. Pour essayer, tu dois tout d'abord en bas à gauche dans le paramètre activer le mode liste si ce n'est pas le cas de ton côté. Tu m'as dit mode liste, c'est dans où ? Tu m'as dit en bas à gauche. En bas à gauche, tu as un bouton paramètre. Et liste. Ok. Voilà. Et donc là maintenant, en fait, quand tu places des éléments les uns en dessous des autres, apparaît une barre orange qui signifie que les éléments sont prêts à s'aimanter les uns les autres. Et quand tu déplaces le premier élément de la liste, ça déplace toute la liste. Ah, d'accord. Oui, j'ai la barre orange que je vois et après, je n'ai pas compris. Après, par exemple, tu peux retirer l'image, retire l'image de la liste et mets-la dans une autre liste. Voilà, comme ceci. Et déplace le premier élément de la liste. Tu vas voir, ça va déplacer toute la liste, le premier élément, le titre. Ah, c'est le titre. Ah, ok. Ah, ça y est, j'ai compris. Et là, ça déplace toute la liste. Super. Moi, j'ai besoin de comprendre très vite les choses, mais vous voyez que je suis très, très impatiente et que je ne comprends pas toujours tout, tout de suite quand on me l'explique. Là, au moins, j'ai bien compris. J'ai réussi. Super. Bravo, bravo. Ah, merci. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est un tout petit peu plus avancée, mais quel est son intérêt ? Ça va être de construire. Là, on voit qu'on peut construire carrément un storytelling à plusieurs. Là, dans cet exemple, j'ai construit une sorte de storyboard d'une publicité pour une Ferrari. Donc, ça me permet, je note mes idées, je récupère des images à droite, à gauche qui permettent d'illustrer une atmosphère, une ambiance et de partager ceci avec mes collaborateurs et qu'on puisse réfléchir sur une trame. Et vous voyez qu'on peut le faire de façon très libre, très flexible et surtout très efficacement in fine. Donc, on peut faire des choses très simples sur Draft, partager des post-it, des images, vraiment diverger à l'infini et aussi avoir des réflexions beaucoup plus structurées et passer de l'un à l'autre très rapidement au sein du même espace. Ça va être l'une des puissances de Draft, ça va être celle-ci. Autre chose qui, je pense, une autre fonctionnalité qui va intéresser nos formateurs, ça va être la capacité à créer, je vais le faire pour l'exemple, à lancer des sessions de vote. Donc, vous allez pouvoir lancer des sessions de vote. Tu peux essayer de ton côté, d'ailleurs, je vais te laisser le faire de ton côté après tout. Tu vois que tu as en haut à droite, tu as un bouton ouvrir le panneau de vote. Oui. Avec le petit pouce. Session de vote qu'on t'invite à nommer. Parce que pourquoi on invite à nommer la session de vote ? Parce que ça permet ensuite de réaccéder aux résultats. On propose un historique des sessions de vote, ce qui est intéressant. Si vous voulez exploiter à l'issue d'une formation les résultats, vous pouvez le faire à travers ce panneau. Il y a un timer, mais c'est génial ! Il y a un timer et tu peux sélectionner les objets sur lesquels tu souhaites que les participants votent. Donc, tu cliques « Objets sélectionnés » et ensuite, tu sélectionnes les objets. Par exemple, les objets que tu as sous les yeux avec des images, des post-its ici. Étape 3. Donc, tu peux faire une sélection multiple en faisant « Contrôle, cliquer, glisser ». Comme ça, tu sélectionnes plusieurs objets à la fois. Donc, comme ça, OK. Comme ceci. Tu peux mettre le timer, tu l'as mis, et puis ensuite, tu lances la session de vote une fois que tu as sélectionné les objets sur lesquels tu voulais que nous votions. J'ai mis une minute. T'es prêt ? En une minute, ça va aller vite. Il faut être concentré. Allez, je lance la session. Donc là, tu vois, une fois que c'est lancé, tu vois apparaître un pop-up qui rappelle les règles du vote à tout le monde. Le nombre de votes par personne et le nombre de votes par personne par objet. Alors là, tu as mis infini, donc on a un nombre illimité de votes par objet. Et le rappel aussi, ce qui est important pour vous, formateurs et coach, c'est que les votes sont anonymes. C'est-à-dire que chacun peut voter de façon anonyme de son côté et donc ne sera pas jugé de ses choix, ce qui est important. Et donc, une fois que vous rejoignez la session, vous voyez apparaître un petit widget avec des plus ou des moins qui permet à chacun des participants d'attribuer ses votes. Ah, je vois aussi que je peux mettre en pause le timer, je peux l'arrêter et je vois qu'on a tous les deux votés mais qu'est-ce qu'on est fort. Tu vois, une minute, c'était même de trop. On est rapide, on est très vif. Ok, ça c'est chouette. J'adore cette notion de timer qui permet de bien cadrer l'activité. C'est important de rythmer effectivement des ateliers, c'est important de rythmer chaque étape de l'atelier avec un timer. Voilà, donc là, j'ai arrêté le timer. Ok, super. On a voté ? Ouais, pas mal ! Et tu peux fermer la session de vote normalement, tu dois pouvoir l'arrêter, la clôturer. Alors, ah oui, d'accord, je vois. Donc, je reviens, je vais recliquer dessus donc sur le pouce clôturer la session. Je vois que le temps restant est plus de 10 secondes parce que j'ai laissé tourner le timer et je clôture. Et là, j'ai une petite pop-up qui s'ouvre. Êtes-vous certain de vouloir clôturer ? Allez, c'est parti. Et là, j'ai une pop-up qui s'ouvre avec les résultats du coup. Avec les résultats triés par le nombre de votes. Donc, la grande gagnante, c'est la Formule 1 mais je crois que c'est moi qui ai mis trois votes dessus. Voilà, résultats de votes qui peuvent être exportés sous format CSV si vous souhaitez l'exploiter par ailleurs et que vous retrouvez dans le panneau de vote. Quand tu cliques sur le panneau de vote et voir les sessions passées, tu retrouves toutes les sessions qui ont été effectuées sur ce document, sur ce tabou. Ah ouais, attends, je vais aller voir. Voir les sessions passées. Donc là, je l'avais appelé test 1. Alors, je clique partout. Je vois les trois petits points, je peux renommer, exporter, supprimer. Si je clique dessus, je peux le revoir. Ouais, c'est top ça. Non, c'est intéressant parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. On sait quand on est formateur et coach et qu'on doit animer des ateliers avec plusieurs personnes. Ce n'est pas évident de gérer toutes ces personnes et de à la fois animer l'atelier et d'exploiter l'entièreté des fruits de l'atelier. Donc, c'est pour ça que cette feature est intéressante parce que vous pouvez à tête reposer et réexploiter les résultats des votes pour ensuite, je ne sais pas, pour ensuite nourrir vos analyses. C'est forcé. Voilà. Dans la pression de l'instant, on peut être amené à louper certaines choses, ce qui est tout à fait normal. c'est vrai qu'en tant que formateur, on aime bien aller à la simplicité et on aime bien aussi préparer. Donc là, tu vois le draft. Donc toi, tu l'avais préparé en amont. Donc ce qui fait qu'on peut tout de suite l'utiliser, voir comment... comment... Ce que je veux dire, c'est que les apprenants, ils ont juste arrivé et moi, je peux me concentrer sur mon animation. Je n'ai pas besoin d'aller de voir. Alors attendez, qu'est-ce qu'on fait ? Comment je lance le truc ? Non, j'en prépare un maximum et je me concentre sur l'essentiel. C'est important. Oui, tu as tout à fait raison. Alors moi, qui ai eu l'occasion de donner quelques cours à l'université d'entrepreneuriat, je sais que je passais deux fois plus de temps ou trois fois plus de temps à préparer les cours qu'à les donner. Ça me manque beaucoup de préparation pour faire en sorte que l'instant se passe bien. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire avec Graph Facilement. Alors, autre fonctionnalité que les facilitateurs apprécient beaucoup, ça va être le mode isoloir. Alors, le mode isoloir, je vais l'activer de mon côté. au clic droit sur le draft et une fois activé, je vais l'activer. Quand je partage, quand je crée un post-it comme ceci, le contenu de post-it apparaît grisé du côté des autres participants. Et donc, toi aussi, si tu rajoutes une idée de ton côté, tu double-clic et tu rajoutes un post-it, son contenu sera grisé pour moi. Donc, ça, ça permet aux participants d'un atelier de partager leurs idées sans que les participants s'influencent les uns les autres. Je peux désactiver, je vois désactiver le mode isoloir. Tu peux le désactiver si tu veux ou tu peux partager. Voilà. Donc là, quand tu le désactives, ça révèle mon post-it. c'est tout ce que tu as voulu marquer. Ah, je le fais. Il faut que je teste. Alors, lorsque ce mode est activé, le contenu des nouveaux objets créés ne sera visible que pour le créateur. Ouh là là. Donc là, si je fais un truc, tu ne vas pas savoir ce que je marque. Exactement. Donc là, je ne vois pas ce que tu marques. Et là, tu vois ce que je voyais tout à l'heure. justement un rectangle grisé. Ah, c'est cool ça. Ah ça, j'adore. Alors ça, c'est top parce que si je veux venir valider la compréhension de quelque chose, je peux poser des questions à tous. Tout le monde est en mode isoloir et du coup, personne ne sait ce que les autres marquent et puis on affiche tout. On peut faire des jeux, on peut faire plein de choses avec ça. Ça, c'est top. On peut faire plein de choses. On peut même jouer au poker. Oh, oui, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante et que les facilitateurs apprécient beaucoup chez Draft. En tout cas, tu as des idées visiblement. Tu as une nouvelle idée, tu as une meilleure idée. Des choses qui vont être intéressantes desquelles je n'ai pas parlé au début mais qui sont intéressantes et je tiens à le montrer pour vous montrer justement en quoi Draft est autant un document qu'un board collaboratif. Ça va être, vous l'avez peut-être vu, remarqué de votre côté, si vous avez l'œil connaisseur, vous voyez qu'il y a une grille et également quand vous déplacez un objet, donc si tu déplaces un objet de ton côté, je te laisse déplacer par exemple l'objet brainstorming collaboratif, vous allez pouvoir voir que la position de l'objet dépend d'un référentiel qui possède une origine. Donc en fait, il y a une logique de grille, de référentiel et d'aide à l'alignement, donc des fonctionnalités de structuration qui vont vous permettre de construire, de construire des templates, construire des tableaux, construire un parcours de formation comme on vient de le faire et aussi de naviguer, de vous localiser sur le draft et de naviguer sur le, alors quand je dis le draft, c'est le nom de notre document, donc de naviguer sur le board. Alors, il faut garder à l'esprit que ce référentiel a une importance puisque quand vous partagez un draft à quelqu'un, par défaut, cette personne va arriver à l'origine du draft. C'est-à-dire qu'il y a un sens à se référentiel et il est là pour vous aider à la construction et aider ensuite à la navigation. Alors ça, c'est top parce que j'en reviens à ce parcours de formation, je partage mon draft à tous mes apprenants, ils ne vont pas arriver comme ça au hasard et je vais tous leur dire venez en haut, à droite, ben non, ils vont arriver tout de suite au début du parcours. Exactement. Ah ouais, ça c'est bien. Donc tu les fais, il y a une logique, il y a un sens et tu peux vraiment encadrer le parcours et les déplacements des apprenants ou des participants. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très spécifique à draft et vous commencez peut-être à percevoir pourquoi nous aimons chez draft parler autant de documents que de boards collaboratifs. vous avez pensé vraiment à ce côté utilisateur. Je suis devant mon écran, comment je fais quand je n'ai pas Alex qui est avec moi pour m'aider et me guider. Je vois que tout est, enfin tout a été vraiment très très bien pensé. Vraiment bravo pour cet outil. Merci beaucoup Antoine, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est se retrouver tout seul sur un grand board collaboratif infini qui n'a ni début ni de fin, c'est un problème. Alors ça peut être bien au cours d'un atelier avec un animateur, un facilitateur qui nous guide, mais après, comment j'exploite ce document, comment je fais ? Donc c'est le problème que nous, on souhaite résoudre et c'est ce que je disais tout à l'heure à travers la démocratisation du travail visuel c'est à travers ce type de fonctionnalités qu'on essaye en tout cas du mieux possible adresser ce type de problème. Si je reviens sur le draft d'origine, donc là je t'invite à revenir sur le draft d'origine. Je pense que ce que je peux faire c'est peut-être partager mon écran à travers Zoom que nous utilisons et comme ça je vais montrer quelques fonctionnalités qui vont être très intéressantes pour des formateurs particulières et très intéressants. Donc je vais partager mon écran. Quelques fonctionnalités qui vont être intéressantes pour des formateurs. C'est à la fin d'une formation où vous avez travaillé sur des documents et vous souhaitez par exemple que les apprenants, les participants conservent un accès au board sur lequel vous avez travaillé. Vous pouvez avec draft très facilement avec une logique d'explorateur de fichiers et de dossiers partagés. Par exemple, tout mettre dans un dossier et partager ce dossier aux participants. Et vous pouvez notamment leur partager des documents en lecture seule, vous leur partagez un ensemble de documents. Par exemple, vous êtes formateur, vous avez des templates que vous souhaitez mettre à disposition des apprenants, vous les mettez dans ce dossier et vous les partagez en lecture seule à ces apprenants. Et les apprenants de leur côté pourront utiliser les documents et les dupliquer s'ils en ont besoin. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très utile. C'est une manière de créer de la continuité entre la session de formation que vous allez animer et ce que vont en tirer les apprenants de cette session de formation. Je ne sais pas si j'ai été clair, Florence, n'hésite pas à me... Écoute, oui, et je suis en train de faire le lien avec Google Drive où on est très souvent amené à partager un dossier et on a aussi cette... En tout cas, j'ai cette petite problématique de me dire alors attends, je donne les accès, soit je renseigne les emails avant, soit ils m'envoient un email pour que je puisse leur donner leurs accès et ça m'embête plus qu'autre chose et là, je me dis, je ne passe même pas par un autre outil, on reste sur un drap parce que j'ai vu qu'on pouvait mettre des liens, donc je peux mettre plein de liens différents. Exactement. Je crée mon petit dossier et hop, je le partage en renseignant leurs adresses email, j'envoie, c'est fini. Exactement. Ah ouais, oh là là, vous avez pensé à nous mais c'est fabuleux. On a pensé à vous. C'est vrai que c'est la manière de travailler tout le monde connaît, typiquement Google Drive, j'ai des dossiers, des sous-dossiers, je partage des dossiers à des gens, tout le monde sait faire ça, tout le monde sait classer ses documents dans une arborescence, donc c'est vraiment ce qu'on s'est dit mais pourquoi les outils de tableau collaboratif ne proposent pas cette architecture documentaire tout à fait simple et commune, il faut que nous le fassions. C'est la bonne manière de partager l'information. Autre chose qui va être intéressante pour des... si vous travaillez avec un groupe, par exemple, vous accompagnez un groupe dans la durée, sur Draft, vous allez pouvoir sauvegarder des versions. Donc, si vous avez un document qui est amené à vivre sur plusieurs jours, plusieurs semaines et vous voulez vraiment ancrer une version du document à un instant T, vous allez pouvoir le faire avec Draft, sauvegarde, par exemple, ma présentation 27, je peux le sauver et ensuite, je peux accéder à l'historique des versions et les consulter. Vous voyez, comme ceci. Ah ouais, c'est encore mieux ça. Alors bien sûr, je ne peux pas éditer, ce sont simplement des versions que je peux consulter, mais je peux la restaurer soit en écrasant la version courante, soit en créant un nouveau document. Donc, c'est pareil, c'est des choses à la Google Doc aussi qu'on retrouve sur un Google Doc. Ouais, mais vous, vous l'avez fait ? Nous, nous on l'a fait. Tu vois ? Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est exceptionnel parce qu'on en discutait en off tout à l'heure. Je disais, nous, petit utilisateur, on va très vite critiquer et moi qui suis très impatiente, il faut que ça aille vite, il faut que je comprenne bien. Je me décide en 30 secondes pour le choix d'un outil alors que vous, derrière, il y a l'idée qui doit émerger. Je n'imagine pas le travail de dingue qu'il y a derrière pour créer des choses comme ça et des toutes petites. C'est des toutes petites choses qui nous facilitent la vie de pouvoir créer un dossier. Mais je me dis, mais derrière, vous, il y a tout un processus. C'est vraiment impressionnant mais je trouve que vous avez réussi à faire quelque chose que les autres n'ont pas, n'ont pas réussi à faire, c'est de vous mettre à la place des utilisateurs. Et pourtant, c'est ce que tous les outils sont censés faire. Exactement. Mais on voit toujours ce décalage entre les développeurs qui savent très bien faire leur boulot et puis nous qui sommes concrètement sur le terrain, on va préférer quelque chose en orange plutôt qu'en jaune parce que les développeurs se sont dit en jaune, c'est bien. Non, nous, on veut de l'orange parce que c'est comme ça. Et là, on voit que c'est facile pour nous, c'est simple pour nous. Et au départ, ce n'était pas prévu pour des formateurs mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui pour montrer que c'est un outil. Vous l'avez super bien travaillé, je ne sais pas combien de temps ça vous a pris mais vous avez vraiment pensé à nous et c'est pour ça que je veux le mettre en avant aujourd'hui. Donc, si j'ai un message à faire passer, utilisez-le, utilisez Drat. Et puis, si on a besoin de ces conseils, évidemment, on viendra le chercher. Oui, bien sûr. Écoute, moi, ça me fait très plaisir ce que tu dis, c'est un super compliment. Nous, on est là pour aider nos utilisateurs à travailler efficacement, à bien travailler. C'est travailler plus vite mais aussi avoir une meilleure production intellectuelle en travaillant visuellement. Donc, nous, on est là pour nos utilisateurs, pour leur rendre service et c'est ce qui nous anime, c'est ce qu'on aime. On prend du plaisir quand on reçoit des emails qui nous disent vraiment, j'adore votre produit mais moi, j'aimerais qu'il y ait telle fonctionnalité en plus, j'aimerais pouvoir faire ci que je ne peux pas faire mais c'est vrai que ce qui est très agréable, c'est que 90% des emails qu'on reçoit commencent par je suis fan de votre produit mais je voudrais telle fonctionnalité. C'est toujours intéressant et puis nous, on est là pour écouter les utilisateurs. On est bien sûr, notre rôle, c'est de faire le tri, de hiérarchiser et de concevoir des fonctionnalités qui soient en accord avec notre vision pour ne pas alourdir l'outil, pour ne pas simplement accumuler les fonctionnalités mais en perdant le sens et la simplicité. C'est très important pour nous que le outil reste très simple mais on est là pour vous, j'ai envie de dire. C'est ce qui nous anime et c'est ce qu'on aime faire. Si je reviens sur les autres fonctionnalités intéressantes pour vous, c'est les liens intra-inter-drable. J'en parlais tout à l'heure, je vous ai montré la capacité à pouvoir créer des liens qui sont des liens de position, ce qu'on appelle des balises que je peux copier et ensuite, la balise, quand je la mets, par exemple, je vais l'associer à une chaîne de texte ici, ajouter un lien URL et quand je clique dessus, ça me permet de me rediriger directement vers une position du document. Tout à l'heure, tu parlais de parcours de formation. Là, tu as vu, quand on est un utilisateur un peu avancé de draft, ce qu'on peut faire, c'est créer carrément des sommaires de navigation avec des liens qui redirigent soit sur une position spécifique d'un document soit sur une position spécifique d'un autre document d'ailleurs. C'est ça que je n'arrivais plus à faire. Je ne me rappelais plus ce que ça voulait dire, cette encre, j'avais recopié le lien et je me disais mince, comment est-ce que je le mets ailleurs ce lien ? Voilà. Là, tu vois que la logique du lien, c'est l'URL du draft plus une position. Ah ! D'où l'utilité du référentiel. Mais qu'est-ce qu'ils sont malins ! Donc voilà, vous voyez, vous pouvez construire vraiment des parcours de formation au pixel près et très bien encadrés vos participants et vous voyez là, j'ai remis un peu partout des retours au sommaire, c'est-à-dire je suis perdu, je ne sais plus où je suis, hop, je clique sur le retour au sommaire, je retombe sur mon sommaire et hop, je peux recliquer sur la partie sur laquelle je veux aller. D'accord ? La logique d'onglet, on en a parlé. Autre fonctionnalité qui est intéressante pour vous, formateurs, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de retours et c'est normal, de gens, quand ils découvrent, de formateurs qui témoignent que quand des participants découvrent draft pour la première fois, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire les participants ? C'est de toucher à tout et de tester l'outil. C'est un outil avec lequel on a naturellement envie de jouer. Sauf que vous, animateurs, vous n'avez pas envie que les participants sabotent la structure de votre parcours de formation. Ce que vous allez pouvoir faire avec draft, c'est figer des objets. Vous pouvez figer des objets. Vous voyez, ensuite, je ne peux pas les déplacer comme naturellement. Il faut que je les défige auparavant. Et vous allez également pouvoir inviter les participants, non pas dans un mode éditeur, mais dans un mode, dans un rôle d'éditeur restreint. L'éditeur restreint, il peut éditer, mais il ne va pas pouvoir, par exemple, lancer des sessions de vote. Il ne va pas pouvoir synchroniser sa vue. Il ne va pas pouvoir figer et défiger des éléments. Il ne va pas simplement pouvoir participer à l'atelier que vous avez préparé. Ça, ça peut être une sécurité supplémentaire. Vous, en tant que coach, facilitateur, si vous ne voulez pas être dérangé par des gens qui sont un peu trop curieux ou qui seraient décidés à saboter votre atelier, vous pouvez vraiment contrôler leur capacité à éditer le document. Ça, c'est une fonctionnalité intéressante pour vous. Et enfin, je ne sais pas si toi, de ton côté, tu utilises le mode jour ou le mode nuit, mais sachez que chacun de votre côté, vous pouvez soit basculer, utiliser le draft en mode jour, donc classique, soit en mode nuit. Moi, j'aime le mode nuit, je trouve ça plus clair, j'aime les contrastes en mode nuit, mais sachez que si vous préférez le mode jour et vous retrouvez sur un tableau blanc, vous pouvez basculer en mode jour. Oui, c'est comme ça que je l'avais, c'est comme ça que je l'ai ouvert tout à l'heure. Donc là, tous ceux qui voient la vidéo, ils auront vu ma partie blanche, ils sauront qu'ils étaient sur le draft avec ma vision et quand c'était en noir, c'était ta vision du coup. Exactement. Je me remets en noir, c'est vrai que j'aime beaucoup, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que chacun peut choisir de son côté. D'accord ? Et comme tu le vois, il y a une parfaite transitivité entre le mode jour et le mode nuit, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des participants en mode jour, d'autres en mode nuit, peu importe, ils vont voir la même chose. Autre chose qui est très intéressante pour vous, coach et facilitateur, c'est que vous créez une licence draft, on a un plan gratuit et sachez qu'à partir du moment où vous créez un draft, vous pouvez le partager avec n'importe qui. Vous activez le lien de partage et ensuite, ce lien de partage, vous le partagez par e-mail, à travers votre outil de vidéoconférence, peu importe, et vous pouvez inviter n'importe qui que ces gens aient un compte ou pas de compte. Et vous n'avez pas besoin que les gens se créent un compte pour utiliser draft. Par exemple, je vais le montrer, je partage le lien à quelqu'un qui n'aurait pas de compte. Donc là, vous voyez, je vais me connecter en temps à travers une fenêtre de navigation privée pour faire comme si j'étais quelqu'un, une tierce personne à la présentation qui voulait se connecter mais qui n'aurait pas de compte. Et vous voyez, là, j'arrive en tant qu'invité. Là, j'ai rejoint le draft en tant qu'invité. OK. Ah oui, donc j'ai eu besoin de noter qui je suis et puis... Et là, je peux rejoindre et éditer de façon totalement libre, sans aucune restriction. Donc, c'est-à-dire qu'avec un compte draft, vous pouvez faire collaborer autant de personnes que vous voulez. Il n'y a aucune restriction, aucune limite. D'accord ? C'est chouette. Comme un Google Docs. C'est vraiment comme un Google Docs. C'est aussi simple, aussi permissif. Vous créez votre document, vous le partagez avec n'importe qui, que cette personne est un compte ou pas, peu importe. OK. Alors, ce qui va être intéressant pour des coachs et des facilitateurs, c'est de savoir que vous pouvez démarrer quand vous voulez avec un plan gratuit. Le plan est gratuit pour toujours et la seule limite qu'il y a, c'est une limite de nombre d'objets sur vos documents. Donc, c'est une limite de 500 objets. C'est-à-dire qu'on vient compter tous les objets que vous avez. Ça peut être une ligne, ça peut être une image, ça peut être, voilà, peu importe. Un objet compte dans le compteur. Et ensuite, avec un plan pro qui est simplement à partir de 10 euros par mois ou 100 euros par mois, vous faites sauter cette limite d'objets. Et alors là, vous pouvez créer autant de documents que vous voulez avec autant d'objets que vous voulez et faire collaborer autant de participants ou d'apprenants que vous voulez. Ah oui, j'avoue qu'il y a vraiment cette notion. Je vois cet aspect gratuit. Je vous dis là, tout le monde peut y aller. Il n'y a pas le piège dont vous faites découvrir un outil, mais ça coûte un million de dollars. Eh bien non, non, c'est gratuit. C'est vraiment top. Même le plan pro, quand je vois 10 euros par mois pour tout ce que ça peut faire et les facilités qu'il y a, vraiment, c'est, j'ai envie de dire, c'est donné. Oui, en tout cas, nous, c'est notre philosophie. C'est de, comme je le dis, on aime ce mot démocratiser la puissance du visuel. Ça nous tient vraiment à cœur que l'outil soit accessible sur le plan tarifaire. C'est important pour nous. Ok, super. Alors, ce qu'on va faire, évidemment, en dessous de la vidéo, on va vous inviter à aller tester Draft juste en dessous. Je vous mettrai le lien pour pouvoir aller tester cet outil fabuleux. Et puis, en plus, gratuitement, vous voyez, simplement en créant un compte, vous pourrez l'essayer très facilement, sachant qu'il est aussi intégré à des outils comme Global, où on a pu le tester tout à l'heure et je vous montrerai comment ça fonctionne. J'avais simplement pris le lien du Draft, je l'ai intégré dans Global, et ce qui fait que tout le monde, tous mes apprenants qui étaient à l'intérieur de Global, ils ont pu voir le Draft. Donc, c'est quand même exceptionnel. Oui, c'est top. On travaille effectivement avec Global pour proposer cette intégration qu'on va améliorer dans les mois à venir. Elle fonctionne déjà très bien. Elle fonctionne déjà très très bien, mais en fait, ce qu'on veut permettre à travers Global, c'est d'avoir accès à toute notre bibliothèque de templates. C'est-à-dire que n'importe qui avec un compte Global puisse créer un draft, même sans avoir de compte, et non pas créer seulement un draft vide, mais pouvoir créer un draft à partir d'un template existant. Voilà ce qu'on a dans les tuyaux. Super. On aura la petite, c'est la petite pépite du jour. Exactement. Le scoop. Super. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette découverte d'outils que je trouve vraiment super. Merci d'avoir pris le temps. Merci d'avoir créé un draft exprès pour nous. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, je voulais te remercier déjà de m'avoir offert cette opportunité de présenter Draft à toi et toute ta communauté. C'était fort agréable. Et si, bien sûr, les gens ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter soit à travers le site, soit moi sur ma page LinkedIn, Alexandre Baucher, vous pouvez m'ajouter, suivre notre entreprise. On est là pour vous aider et pour répondre à toutes vos questions. Super. Merci beaucoup. Et je mettrai ton contact LinkedIn juste en dessous, dans la description. comme ça, vous pourrez aller voir et discuter directement. Génial. Merci beaucoup. Merci Florence. Au revoir. A bientôt. A bientôt. Et que la magie opère. Je suis sur Global et je vais vous montrer comment la magie va opérer. je mets le lien de mon draft ici. Je clique sur Démarrer et je suis au même endroit. Je peux le mettre en plein écran, bien sûr, mais je suis dans Draft. et je retrouve exactement ce qu'il m'a montré tout à l'heure. Oui, ça, c'est ce que je trouve vraiment exceptionnel et c'est pour ça que je vous parle de plus en plus de Global. C'est un outil que j'utilise. Je n'utilise pas Teams, je n'utilise pas Zoom. Zoom, c'est fini. De toute façon, j'ai toujours eu trop de mal à créer des sous-groupes. Là, au moins, avec Global, j'ai directement Draft qui est intégré. Je n'ai plus qu'à aller chercher ici mon petit draft. Je l'ouvre. Je peux le préparer en amont de ma formation. Il est là et les personnes vont venir se connecter et vont être directement sur Draft. Encore une fois, on va utiliser un seul outil pour faire plusieurs choses. Tout ce qu'on a fait tout à l'heure sur Draft, on peut le faire à partir de Global. Ça claque ou pas ? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ce qu'on n'a pas filmé mais ce qu'on s'est dit avec Alexandre, c'est que tout simplement avant de choisir un outil, avant de se dire je vais aller utiliser cet outil, je vais d'abord me poser la question quel est l'objectif ? Qu'est-ce que je cherche à faire ? Puis je vais choisir ma modalité pédagogique et ensuite je vais aller choisir mon outil. On a eu cette discussion où il me le disait lui-même et il ne faut pas que les personnes utilisent un outil pour utiliser un outil. On l'utilise parce qu'on en a besoin. Et avant de choisir l'outil, on réfléchit d'abord à l'objectif. Qu'est-ce que je cherche à faire ? Et ensuite, on va prendre l'outil qui correspond. Je voulais vous préciser ce point parce qu'on a justement échangé avec Alexandre sur ce sujet et je vous le partage. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, vos partages et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.